bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis super heureuse de pouvoir enfin vous présenter ma façon de faire les cheveux c'est une question qui revient assez fréquemment mais c'est vrai que comme je fais assez peu de portraits humains en ce moment je suis pas mal occupée par mes commandes du coup j'avais pas forcément l'occasion de vous montrer comment je faisais et puis un jour j'ai eu un besoin irrépressible de faire un portrait humain donc j'ai fait le portrait de john lennon et je me suis dit que ça ferait un très bon très bon exemple pour les cheveux parce qu'il avait quand même une chevelure très intéressante avec beaucoup de relief avec beaucoup de masse donc je me suis dit que ce serait bien il y a pas mal de choses à voir et j'en profite aussi pour vous dire que le week-end prochain je déménage mais normalement vous devriez quand même avoir votre vidéo du jeudi la semaine prochaine parce que je vais faire en sorte de tout préparer tout planifier ça j'aurai plus qu'à cliquer sur publier et il n'y aura pas de coupure normalement je sais pas si la semaine d'après il y en aura une ou pas ça dépendra de la rapidité avec laquelle je vais récupérer internet mais en tout cas si vous êtes intéressé par l'aquarelle n'hésitez pas à repasser sur ma chaîne jeudi prochain parce qu'il y aura un nouveau speed painting et en attendant je vous laisse avec le tutoriel pour dessiner les cheveux au pastel sec c'est parti c'est parti donc pour faire les cheveux de notre ami john lennon j'ai utilisé des rembrandts en bâtonnets ainsi que des crayons faber castell pitt et je travaille sur pastelmat et si vous débutez le pastel sec je vous invite à télécharger mon guide gratuit du matériel pour bien débuter qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur les choses que j'ai testé ce que je préfère et ce que j'utilise le plus aujourd'hui et en plus vous recevrez des emails pour vous prévenir des nouveaux articles et des vidéos qui pourraient vous intéresser donc dans un premier temps je marque en fait les principales zones de couleurs que j'identifie et la clé pour cette étape c'est de simplifier vraiment simplifier un maximum là pour l'instant j'ai utilisé trois couleurs du noir du marron et du bleu foncé du bleu de prusse mais en fait j'ai essayé de en fait en plissant les yeux on peut flouter un petit peu l'image aussi vous travaillez sur un logiciel de retouche vous pouvez même carrément la flouter sur votre logiciel et ça ça vous permet d'identifier les différentes valeurs donc en gros j'ai identifié la valeur la plus sombre en noir ensuite une valeur intermédiaire en bleu de prusse et une valeur un petit peu plus clair en marron vous allez me dire c'est pas très très clair pourtant le marron mais c'est important de commencer avec une sous couche un petit peu plus foncée exactement comme quand on fait les poils des animaux finalement les cheveux c'est assez similaire on commence avec une couche un petit peu plus foncée qui va nous permettre de créer du volume puisque ensuite par dessus on va venir ajouter d'autres couleurs de plus en plus clair jusqu'à obtenir l'effet souhaité donc là je gestompe un petit peu avec les doigts pour obtenir une sous couche qui soit assez douce et aussi pour faire en sorte qu'on ne voit plus les le blanc du papier par transparence et là je passe à une couleur déjà beaucoup plus clair qui est le caput mortum et que je vais donc utiliser là où il y a des reflets lumineux et on voit que je l'utilise quand même dans le sens des cheveux et même quand j'ai fait ma sous couche j'ai quand même prêté attention même si c'était très simplifié très grossier j'ai quand même prêté attention au sens des cheveux parce que notre ami john lennon avait une belle crinière avec des ondulations des bouclettes et donc je trouve que c'est important de les remarquer et de les placer de façon à obtenir un rendu plus réaliste ensuite j'ai encore changé de couleur et je ne sais plus quel intitulé il s'agit c'est peut-être aussi un caput mortum mais un petit peu plus clair cette fois ci donc on obtient une espèce de beige que je suis venu appliquer également là où les cheveux sont encore plus clairs à mon sens une chose qu'il est très intéressant de remarquer c'est que les couleurs que j'ai utilisées pour les cheveux sont les mêmes que celles que j'ai utilisées pour la peau en fait ce qui change ce sont les valeurs on a des valeurs beaucoup plus sombres dans la chevelure mais ce sont exactement les mêmes pastels que j'ai utilisé pour le visage et pour la chevelure j'aimerais profiter de cette vidéo pour essayer de démystifier un petit peu le travail des cheveux on se dit souvent oh là là les cheveux qu'est ce que c'est compliqué il vaut mieux faire un chapeau ou faire des gens cheveux comme ça on évite le problème mais en réalité je vais pas dire que c'est facile c'est sûr que que ça présente quelques difficultés mais je suis quand même persuadée que si on prend les choses dans l'ordre si on va du plus simplifié au plus détaillé si on observe bien son sujet à quel que soit notre niveau on peut réussir à faire une chevelure réaliste sans problème c'est juste une question de temps et une question de concentration aussi je dirais pour vraiment bien repérer les mouvements des cheveux dans toutes les techniques finalement en plus il n'y a pas qu'une seule façon de faire les cheveux là je vous montre ma façon de faire mais encore il ya des fois où je vais procéder différemment ça dépend un petit peu des sujets ça dépend un petit peu de mon humeur aussi faut bien le dire mais je dirais qu'au pastel la principale difficulté c'est le fait que c'est poussiéreux et donc c'est salissant après tout dépend si vous faites un fond ou pas je dirais que si vous faites un fond c'est plus facile parce que comme ça s'il y a des poussières qui viennent se déposer par dessus bah c'est pas grave vous allez estomper puis ça va se fondre dans votre dans votre arrière-plan d'ailleurs vous pouvez voir que j'en ai fait un et au départ je l'ai fait avec les tons chair du visage mais je trouvais que c'était pas très heureux ça faisait un peu je sais pas ça ça faisait un peu fade en fait donc vous allez voir que dans quelques instants je vais décider de modifier complètement le fond ce qui est un peu idiot de ma part parce que j'ai vraiment attendu le dernier moment là je suis en train de faire les détails les cheveux qui viennent sur le fond et tout et puis après je vais avoir tout effacé pour tout recommencer mais en fait je m'étais pas encore rendu compte que je trouvais ça fade il a fallu que j'attende de laisser reposer le portrait pendant pendant une nuit pour pour me dire bah non en fait ce fond est trop chaud il ne convient pas et je trouve que le fond froid lui va beaucoup mieux vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais je trouve que le gris est plus heureux et du coup comme j'ai un petit peu dérapé dans mes explications je n'ai pas tout commenté mais on a pu voir à certains moments que j'ai pris un crayon ce crayon je l'ai utilisé pour créer des petits cheveux un petit peu plus fin en fait quand je fais les traits avec le bâtonnet je crée pas des cheveux individuels c'est beaucoup trop épais ça serait pas du tout crédible ou alors ça ça fait vraiment le mec qui a les cheveux très gras et qui se les aient pas laver depuis très longtemps mais c'est plus pour créer des petites mèches de cheveux et en fait le fait d'utiliser un crayon ensuite par dessus ça va être beaucoup plus fin et là ça va pouvoir simuler des cheveux individuels qui sortent de ces mèches et c'est là où c'est vraiment joli où ça commence vraiment à ressembler à une chevelure et une chevelure détaillée qui plus est parce qu'évidemment là j'ai fait quelque chose de détaillé mais ce n'est pas du tout une obligation il y a des portraits absolument sublimes où les cheveux sont à peine suggérés et sont très estompés donc c'est vraiment aussi en fonction de votre propre goût et aussi de ce sur quoi vous voulez mettre l'accent peut-être que vous êtes en train de faire un portrait d'une personne qui a des yeux magnifiques et vous voulez vraiment que l'attention soit dirigée à 100% sur les yeux et dans ce cas là vous allez flouter sa chevelure pour que le regard se porte vraiment uniquement sur le centre d'intérêt c'est aussi une possibilité donc mais j'ai pensé que pour un tutoriel quitte à faire un tutoriel sur les cheveux autant vous montrer une manière assez détaillée voilà même si la chevelure n'est pas parfaite bien évidemment on pourrait encore l'améliorer mais au moins ça vous donne une idée de quelque chose qui fonctionne on peut voir aussi là que je suis en train d'estomper avec mon doigt à certains endroits pour fondre un petit peu et notamment j'aime bien faire ça sur les zones de transition entre ombre et lumière je trouve que c'est important que ce soit légèrement flouté dans ces passages là ça je trouve que ça apporte encore de la profondeur ça ça fait une transition plus douce tout simplement donc je trouve que c'est plutôt heureux si vous travaillez sur directement sur le pastel mat et que vous voulez utiliser la couleur du papier comme fond là il va falloir faire très attention et il va falloir notamment souffler très fréquemment sur votre travail pour faire tomber les poussières de pastel lorsque vous soufflez faites attention vous pouvez bien sûr tourner votre feuille dans tous les sens et je vous recommande de souffler dans la direction de la bordure la plus proche des cheveux je sais pas si c'est très clair à expliquer c'est pas évident mais disons que si là j'avais des poussières qui sont qui s'étaient déposées sur le dessus du crâne bah je vais pas souffler en direction du visage parce que j'ai pas envie qu'elle vienne se coller sur la peau ce serait idiot de faire ça donc au contraire je vais souffler vers l'extérieur de la feuille voilà en fait c'était ça qu'il fallait dire souffler vers l'extérieur de la feuille merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu je sais que vous l'attendiez avec impatience donc j'espère vraiment qu'il a répondu à vos attentes et je suis curieuse aussi de savoir si vous aimeriez un tutoriel sur les cheveux dans une technique en noir et blanc comme le fusain ou le graphique parce que l'année dernière j'avais commencé une série de petits tutoriels noir et blanc je trouve que ça c'est bien parce que ça quand on débute le dessin ou la peinture ou peu importe le fait de commencer en noir et blanc ça permet de se focaliser sur les valeurs et c'est un très bon exercice avant de passer à la couleur donc est ce qu'il ya des personnes qui seraient intéressés par ça dites le moi dans les commentaires et si vous avez aimé la vidéo merci beaucoup si vous pouvez mettre un petit j'aime c'est toujours très apprécié et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je vous fais des gros bisous salut 1 Abonnez-vous !